Aujourd'hui on se retrouve encore sur Dofus Touch pour parler d'une petite astuce dont je vous ai un petit peu parlé un petit peu avant avec la vidéo sur les chasseurs notamment. C'est une astuce en fait ce qui fonctionnait il y a très longtemps sur Dofus PC mais avec les mises à jour qui ne fonctionnent plus étant donné que l'obtention des ressources a été un peu modifiée et notamment les ressources pour les métiers. Alors là comme vous voyez je suis Athéné là, je vais checker un petit truc au donjon, on va se rendre à Astrube et on va aller regarder cette petite technique. Alors lorsque vous êtes à Astrube, si vous descendez un peu vers les ateliers pêcheurs, ateliers paysans et compagnie, ateliers boulangers pardon, ateliers bouchers et chasseurs notamment, c'est pas pour rien que ça se situe là, vous allez voir qu'on va tomber sur un petit bâtiment un petit peu particulier. Ce bâtiment là est appelé l'épicerie. Alors comme vous voyez vous êtes simple, si vous pourrez des ateliers c'est assez facile à atteindre, c'est pas très très compliqué. Ce petit bâtiment c'est celui-ci. Je viens cliquer sur la porte, moi je clique à côté. Et dans ce petit bâtiment vous avez un épicier. Et bien est-ce que vous savez ce qu'il fait très particulier, c'est ce petit épicier tout à fait sympathique qu'on apprécie assez énormément ? Et bien en fait il nous vend des ressources très utiles pour les crafts et notamment par exemple, nous offre de l'eau, des mesures de sel, des poudres temporelles, ce genre de choses. On va faire un petit test regardez, on va acheter en dos, en de sel par exemple. On va acheter l'eau. On va la racheter l'eau, hop. Il y a 100 poudres temporelles aussi tiens. On va acheter quelques trucs. Il y a des vides qu'on prend un truc. Bah voilà on a acheté les trois là. Et puis on va regarder quelque chose là, on va essayer d'aller les vendre. Tiens, au hasard. Oh bah tiens, on va se vendre 795 les poudres temporelles qu'on a payé entre 100 et 200 kamas les 100. C'est intéressant. Hop, 500 kamas de bénef. Attendez au hasard. Oh bah tiens, les poudres temporelles. Les poudres temporelles, ah bah. Hop, 500 kamas de bénef. Ah bah de l'eau. Ah bah un peu moins. Allons, on fait que 45 kamas de bénéfice tous les 100. C'est pas la meilleure astuce. Elle reste tout du moins très pratique parce que ça se vend très, très, très vite. Je fais ça très souvent. Très, très souvent. Alors bien sûr, des fois, les prix baissent, les prix augmentent et tout ça. On est toujours au-dessus du prix des presseries. Parce que l'hôtel de vente, c'est accessible en un clic. On n'a pas toujours le temps d'aller se déplacer à l'épicerie. Donc en fait, en gardant toujours des ressources comme ça en vente dans l'épicerie en permanence, vous êtes sûr et certain de les vendre. Et vous faites toujours, toujours, toujours du bénef dessus. Alors faut être patient, ça se passe tout seul, ça se fait petit à petit. Moi, je peux vous assurer que j'ai mon hôtel de vente plein, en quasi permanence. Et les bénefs commencent à se faire sentir. Je ne suis pas allé à la banque depuis deux jours. J'avoue que je m'attends à une petite nouvelle sympathique. On va voir ça, mais j'ai même plus besoin de fermement en ce moment. Je fais juste que faire de l'achat revente et ça marche très, très bien. Alors l'achat revente, ça marche aussi en achetant des objets en HDV et les revendant en HDV. Mais pas forcément besoin de faire aussi compliqué qu'on peut simplement acheter à l'épicerie. Alors c'est une astuce qui marche qu'à bas niveau parce qu'après, au final... Voilà, 431 000 kamas en banque. Je ne l'invente pas, je ne le sors pas de mon... Voilà, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Sincèrement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait ? J'avais ça en banque. J'ai rien fait pour eux, j'ai juste attendu. Alors ça marche qu'à bas niveau parce qu'à haut niveau, vous allez avoir des trucs tellement plus rentables, votre HDV sera plein en permanence, vous n'aurez pas besoin de ça. Mais à bas niveau, votre HDV, il n'est pas plein en fait. Il est même plutôt vide. Ça vaut grave le coup. C'est dingue. Mais voilà, voilà en gros la petite astuce qui marche plutôt très bien, qui est très utile pour sur une petite fortune de base. Bien sûr, ça demande d'un investissement et ça vous permet d'avoir toujours un peu de... un peu de finance. J'ai encore un peu ce qu'on... Pourquoi je n'arrive pas à les vendre ceux-là ? Je comprends. Ah bah si, en fait, c'est juste un bug. Très bien. Hop ! Allez, on va mettre ça en vente. Le Almanax du jour. Je crois que j'en avais d'ailleurs pas mal en vente, mais ils ont été vendus vivus. Très bien. Mais voilà, voilà, c'était la petite astuce du jour. Vous voyez là, je pourrais y retourner, reprendre des trucs. Ça marche avec pas mal de ressources, avec le citron notamment, qui se vend bien. Les poudres temporelles, ça se vend assez vite et c'est pas cher. Pas mal de choses comme ça. Vous pouvez le faire sur l'eau, si vous voulez pas trop investir. L'eau, c'est ce qu'il y a de moins risqué. Mais vous avez vraiment beaucoup de solutions et... Vous avez juste à fermer l'astuce, quoi. Si vous voulez vraiment... Si vous savez vraiment pas quoi faire pour faire des cas marmes, faites ça. Je peux rien vous conseiller de mieux. Merci. Merci.